Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va faire maintenant la cinquième question de l'exercice sur le champ créé par un plan infini. Il est demandé de déterminer le champ et le potentiel électro-statique créé par une distribution volumique, une forme de charge de densité volumique ou positive, limitée par deux plans parallèles et infinis distants de temps. Bon, j'espère que vous comprenez ce qu'il est demandé. En fait, il est demandé de déterminer le champ créé par une distribution volumique limitée par deux plans, ça c'est le premier plan, imaginez que c'est un plan infini, par deux plans infinis, par, mais qu'est-ce que je dis, le champ créé par une distribution volumique de charge, qui est ça, limitée par deux plans infinis distants de A et qui sont parallèles de ce qui est demandé. Eh bien, eh bien, comment on peut faire? Bon, d'abord je vous dis qu'il faut utiliser le champ d'un plan infini pour savoir le champ. Bon, il est demandé de trouver le champ et le potentiel. Bon, pour le savoir, pour le savoir, il faut utiliser le résultat d'un champ créé par un plan infini. Il faut utiliser ce résultat-là. Comment on va faire? Mais comment? Comment on peut faire pour utiliser le résultat du champ créé par un plan infini pour trouver le champ créé par cette distribution volumique de charge entre ces deux plans infinis? Bon, considérez que ça, c'est deux plans infinis. Bon, si on veut considérer que ces deux plans sont, que c'est un plan infini, il suffit de s'imaginer, vous, il suffit de s'imaginer que vous êtes très petit. Voilà, juste un petit point très petit. Pour vous, si vous êtes là, eh bien, vous voyez l'infini, hein, c'est un plan infini. Donc, eh bien, je vais dessiner ça. Ce que je veux, c'est le champ créé par ce qui est en rouge. C'est un volume, bien sûr, il faut aussi colorier l'intérieur. Ces deux plans, ils sont distants de 1, il y a une distance 1 entre eux. Ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Je veux eux en M, en connaissant, donc connaissant, connaissant le champ créé par un plan infini, déterminer le champ créé par cette distribution de charge limitée par ces deux plans parallèles. Donc, c'est une distribution de densité, distribution de charge de densité eau. Eh bien, j'espère que vous avez compris ce qui est demandé. Bon, comment on va faire ? Comment, s'il vous plaît, comment on va faire ? Eh bien, essayez de réfléchir avant de voir l'idée. Donc, je vais quand même vous donner une toute petite astuce. Eh bien, vous voyez ça. Donc, oui, est-ce que ça vous donne une astuce ? Une astuce ça ? Est-ce que c'est une astuce ? Bon, je crois que ce n'est pas une astuce. Voilà. Donc, on va voir ça dans la partie qui va venir. N'hésitez pas à voir ça.